et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de rameur 40k rock trader on se retrouve avec katox salut katox et on allait purger la prison de l'hérésie enfin on espère on voit que la rencontre n'est pas non plus la plus difficile qu'on ait eu ouais non on est d'accord par rapport à auror c'était quand même plutôt lèche quoi en même temps le gardien il était un peu tout seul on va dire les mecs autour c'était des figurants pilote tu peux aller chercher ton ton gars ou pas la rébellion a été écrasé j'ai des nouvelles de votre seigneur le seigneur Winter Sky est-il vivant est-il sain et sauf vivant oui sain et sauf voilà on va l'emmener rapidement bon bah du coup on repart je crois que on a fait le tour espérant qu'elle arrive à ramener le mec avant qu'il claque définitivement il a juste perdu un oeil c'est pas grave il en a deux il a l'air d'avoir été un petit peu torturé quand même quoi alors ça nous dit qu'on a toujours un point d'interrogation ici là on repart marquer call non mais ça doit être un ah non c'est un point d'intérêt d'accord c'est juste un point d'intérêt je pensais que c'était pour une quête mais non et du coup ricad majoris on peut aller voir bah je suppose si il y a des trucs analysons il y a un truc un vaisseau spatial non identifié on va voir tiens les augures détectent un objet massif parmi les étendues de pierres stériles qui recouvrent la planète un vaisseau spatial dont la signature et l'origine sont impossibles à déterminer repose au port d'un profond ravin la coque du bâtiment non identifié est gravement endommagée et les pierres tout autour se sont fragmentées sous l'impact de la collision les augures ne repèrent pas le moindre signe de vie à bord ou à proximité ok on y va en xenos ou alors on détruit tout non on va explorer l'équipe au sol fait son rapport dès l'atterrissage le vaisseau colossal qui se trouve devant eux est hérissé de pointe et ressemble étrangement à une bête moribonde façonnée dans les ténèbres elle-même menaçant de tomber dans le précipice d'un instant à l'autre un vétéran expérimenté en identifie aussitôt l'origine l'appareil appartient à une race de xenos appelée drucari hum drucari prêt à basculer à tout moment il émet un long craquement sinistre telle une funeste promesse d'emporter dans l'abîme quiconque osera troubler son sommeil alors on a plein de choix qu'est-ce qu'il nous propose à Bélard ? on mène l'enquête inquiète il dira prévient que des voix dans sa tête hurlant boucle les mots héros ténèbres et mort ok argentin acclame qu'un bon xenos est un xenos mort nous on décide d'envoyer des renforts pour récupérer les objets de valeur ou alors en qualité délu de l'empereur dieu on ne s'abaissera pas à fouiller dans les poubelles des xenos ouais je suis assez d'accord on va mener l'enquête pour voir après deux quarts de durs labeurs les ouvriers permettent à stabiliser le vaisseau drucari les soldats qui s'endurent dans ses entrailles découvrent les corps sans vie de xenos déjà mort avant la collision fidèle à sa conception barbare le bâtiment s'éveille, avide d'assouvir ses appétits malsains en massacrant des humains réagissant à la présence des intrus les systèmes embarqués déclenchent de nombreux pièges mortels dont ses ponts sont truffés on réussit un test d'agilité très bien les mecs, bien joué les appareils monstrueux conçus pour déchiqueter, hacher menu et incinérer leurs victimes c'est un jet à... ouais 130% donc pas de soucis on les neutralise juste à temps pour éviter de lourdes pertes les hommes découvrent à bord du sinistre vaisseau d'étranges dispositifs xenos mais pas la moindre information susceptible d'expliquer sa venue dans le système alors, on a eu un assortiment d'aiguilles barbelées des Shutter Shards de Drukhary, ok et un canon éclateur perçant il faut la maîtrise des armes donc on sait pas ce qu'il fait à demain, arme à distance, 62 forces et la maîtrise des armes 62 forces c'est jouable mais euh... ok très bien bah c'est cool, 75 xp en plus, parfait ça va aller le coup ! 2 xp gratos qu'est-ce que tu dis ? 2 xp gratos ah et du coup ça va pas dans le chargement les assortiments là d'aiguilles barbelées ça me surprend je pense que ça doit être un bug ouais ouais tu peux en faire que ça quoi parce que du coup, pareil pour les Shutter Shards de Drukhary mais lui il a pas un fond violet là le canon donc ça veut dire qu'on peut s'en servir ah et on voit ses dégâts quand même 5 à 6 de dégâts avec 7 de cadence de tir c'est pas ouf mais il fait des trucs toxiques bah ça va c'est un 7 de cadence de tir oui 35 de personne 7 x 5, 6 de dégâts franchement oui si c'est pas dégueu 96 de munitions en plus on peut faire une rafale toxique tir en rafale qui empoisonne les ennemis ouais non j'avoue c'est pas mal on va le donner un argenta, ça lui ferait plaisir je suis sûr euh... ça ferait méga ravit c'est clair il faut aller chercher la maîtrise des armes Drukhary ça c'est pas le plus simple ouais on peut savoir les prérequis genre si moi je voulais le prendre là c'est dans Archetype maîtrise des armes Drukhary armes laser, armes fusion maîtrise des armes Drukhary il y a pas le prérequis pour l'avoir faut peut-être faut qu'on faut qu'on passe en niveau pour voir allez on va flirter avec l'étoile on est le prochain niveau on l'a dans deux secondes oui avec l'XP qu'on a mis là il manque 21 XP bon bah du coup on va on va faire un petit tour là ils sont peut-être pas obligés de prendre Pascal sinon on a qui Enrix il est level 11 Enrix ah oui non on est level 12 elle marche bien cette équipe est-ce que tu veux quelqu'un d'être à la place de Pascal non moi je l'aime bien Pascal fonctionne bien limite je pourrais enlever Argenta pour Enrix mais j'ai commencé à la monter lance-flammes donc on va voir si ça marche bien alors voyons voir est-ce qu'il y a de l'argent pour être fait ? moi je trouve toujours que ça sent l'arnaque cette histoire de de célébration mais bon je suis prêt pour mon triomphe que la lumière du trône vous accompagne d'accord je pensais que ça le lançait mais du coup on aurait pu le faire tout à l'heure enfin il y a un moment déjà la voie supérieure ouais je suis quasiment sûr que ça va pas bien se passer c'est un truc qui se passe bien dans cet univers oui il y a un truc qui se passe bien on est d'accord mais même il était un petit peu trop comment dire glissant là obséquieux voilà obséquieux à mon goût j'aime pas les gens obséquieux on est cerné tu es les tous maître de cérémonie ok votre seigneur ri incomparable seigneur von valentius je suis la prêtresse des cérémonies de rica de minoris tout est en place pour votre triomphe permettez moi de vous donner un bref résumé ok voyons voir vous emprunterez la route qui vous est désormais familière d'ici jusqu'à l'astroport il sera accompagné de vos compagnons d'armes et d'une garde d'honneur le corps de l'hérétique appelé la prophétesse d'Aurore sera traîné derrière vous comme un trophée parfait une halte est prévue au milieu de la route là des sinosiers reconnaissants accourront vers vous et vous loueront d'avoir assuré leur salut oh putain oh le sketch quoi n'ayez crainte il s'agit d'un intermède minutieusement chorégraphié le groupe de gens reconnaissants sera composé exclusivement de citoyens loyaux au trier sur le volet des militaires, des jeunes gens séduisants et en bonne forme physique quelques enfants en bonne santé une fois que vous aurez entendu leurs louanges, le cortège repartira le gouverneur Medina vous attendra près de l'astroport c'est aussi là qu'aura été construit le bûcher où sera brûlé le corps de l'hérétique vous recevrez un lance-flammes béni vous pouvez allumer vous-même le bûcher mais si vous souhaitez souligner l'alliance amicale entre la maison Von Valentius et le Milan Winterscale il serait de bon ton de laisser cet honneur au gouvernement Medinae et qu'il en soit le choix vous appartient ah on peut carrément dire euh... non non nous on veut parler à des vrais gens ouais moi je veux parler à des vrais gens je vous présente mes plus sincères excuses votre seigneurie loin de moi l'idée de vouloir vous offenser vous désirez euh... qu'on laisse passer les gens ordinaires je veux voir ce qu'il est possible de faire ouais des vrais gens on veut parler à des vrais gens j'adore le concept des... des enfants en bonne santé et des soldats pleins de vie ah bah on a notre niveau, attends du coup maîtrise, des armes euh... Drucary on a dit au niveau du personnage requis 22 waouh t'as le temps ouais, connaissance... bah ça dit on est 13 hein c'est pas si mal hein euh... ça va relativement vite alors il faut caractéristiques équipement de l'Adeptus Astartes ou Adeptas Auroritas il faut avoir connaissance Xenos ou compétence de base connaissance Xenos qu'on a pas et niveau de personnage requis 22 on peut avoir une catapulte shuriken trop fort ah non c'est les ailes d'Ari ça pardon excusez moi euh... oui bon c'est pareil pour les... pour les Drucary mais les ailes d'Ari il y a une catapulte à shuriken quoi catapulte à shuriken à quoi ça peut bien ressembler ? c'est leur mitraillette ah oui ok mitraillette de base alors là ce qui est sous effet d'armes combinées les attaques de mêlée à cible unique les attaques à distance les attaques de zone reçoivent un bonus de réduction d'esquive de réduction de parallèle et de pénétration de 20% contre les ennemis adjacents au commandant ou à ses alliés ok ok c'est pas mal héroïsme inébranlable chaque fois qu'un allié du commandant utilise un acte héroïque qu'un bonus de plus 5 s'applique à toutes les caractéristiques du commandant jusqu'à la fin du combat c'est pas mal ça allez on va prendre ça nous sommes héroïque et inébranlable une formation en capacité de tir ça booste de quoi ? de 5 ? ouais c'est pas c'est pas ouf épaule contre épaule ça fait quoi ? il est adjacent à un allié on fait 10 plus bonus de perception pour cent de dégâts supplémentaires à tous les ennemis adjacents avec ses alliés ok pourquoi pas il essaiera de se mettre proche d'Argenta par exemple ou quelqu'un du genre euh... Cassia, qu'est-ce que t'as de beau ? ouais pourquoi pas tonicité pouvoir du navigateur inflige plus 1 point de dégâts supplémentaires par tranche de 5 bonus de caractéristiques du bâton dont actuellement équipé le navigateur waouh c'est un peu trop compliqué pour moi il faudrait plus de capacité du navigateur en fait elle a que son oeil pour le moment là et j'en ai pas hein, ouais non j'en ai pas pour le moment un petit tour bonus pour l'officier par contre ça c'est très bien ça elle est vendue et Argenta ma chère Medicaid combat bon pour l'instant on a jamais eu besoin de soigner mais ça va probablement devenir utile à un moment c'est bon ça la litanie de purification force mentale, les attaques des démons moins l'empereur protège 3% de chance d'ignorer les attaques ennemis c'est pas ouf 3% quand même ça c'est bien par contre un bonus contre les démons avec des armes incendiaires bah ouais ça je prends c'est bon pour mes niveaux je pense que t'as fini depuis longtemps mais ah c'est fait ah 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 alors est-ce qu'on va voir des vrais gens bah le mec il avait des Charles Zerman et il fait chier quoi c'est vrai que on peut en prendre un ou deux les monter dans la navette et puis s'en servir sur la prochaine planète du coup il faut qu'on monte à bord on peut pas y aller à pied ohlala terrible histoire rise to the top poor girl left in the dust alors ça c'est qui c'est c'est Winterscale ici là ? ah non c'est le cadavre d'Aurore ok il ressemble à un petit îlot de mausérosité au milieu de l'océan glorieux de votre triomphe à venir alors on peut carrément dire j'aimerais découvrir vos secrets vous êtes morts trop tôt sans m'en révéler aucun on a le triomphe gratos ok pourquoi pas je vais traquer tous vos complices où qu'ils se trouvent et ils vous suivront tous sur le bûcher oi aucun son ne vous répond mais dès que vous clignez des yeux le coin de la bouche du cadavre sans me remonter d'un cheveu ou bien c'est seulement votre imagination bon bah c'est parti pour la marche triomphale alors il triomphe ouais c'est beau vas-y lève la main on fait coucou gloire au rédempteur gloire à la dynastie von Valancius qui est cette femme pâle ? une dame de haute naissance j'imagine ? ah et puis par contre vous vous marchez à côté quoi bravo nous c'est alors du coup on a des gens des vrais gens un groupe bigarré de personnes aux tenues modestes se précipite vers vous les citoyens reconnaissants aimeraient offrir des cadeaux à leur rédempteur clame la maitresse de cérémonie d'une voix particulièrement mielleuse alors pour une raison qui vous échappe vous savez avec certitude qu'en ce moment même le regard mort des orbites vides d'Aurore fixe l'arrière de votre crâne c'est vrai d'ailleurs elle est où ? on l'a pas vu traîner derrière le char là une pensée surgit dans votre esprit pas une voix à l'intérieur de votre tête non, une simple pensée ils vont tous mourir confus, démunis sans avoir vu la vérité et tout cela à cause de vous mon ennemi putain y'a Aurore qui nous parle quoi est-ce qu'on ignore ? soit tu regardes la face soit tu tentes de passer pour un fou ouais non moi j'ai confiance dans ma capacité à me retourner je vais saluer les gens qu'est-ce t'en penses ? et les mœurs ! saluons les gens Riken Minoris honore l'empereur et s'incline devant ses plus loyaux serviteurs les libres marches ah il y a Edira qui se réveille qu'elles sortent des ténèbres elles volent la lumière les ténèbres sont insatiables et derrière elles derrière ces voleuses un œil ineffable suit observe, observe je sens quelque chose une chose sans limite bleue, dorée, sombre admirée, voici venir l'aube finale merde elle était mort mais pas tant ah les mecs qui lancent des sortes des lance flammes au milieu de la foule quoi sympa bon le classique du cocktail molotov dans le bande moteur ouais j'avoue que c'est le genre de truc que tu attaques par en arrière de toute façon ce genre de char parce que par devant il y a mon pas qui miaule il est monté ? non alors qu'est-ce qu'on nous propose ? je pense que de toute façon si je m'étais retourné pour regarder Aurore ça aurait pas changé grand chose hop on attend que Katox se charge allons bon ouf ça c'est pas cool par contre ça c'est pas cool par contre bon ah oui il déconne pas les mecs ok mon chac a foiré son seau là ça va enlever un peu d'intensité dramatique et ils ont enlevé un soleil et bah parce que pourquoi pas c'est pas vraiment ce que j'appellerais une aube du coup mais euh mais c'était des vaisseaux Drukhari dans leur style ouais c'est pas ce qu'il me semblait hein ah ça donne envie de ressortir un bon vieux Battlefleet là je suis même pas sur qu'il y avait les Drukhari dans le Battlefleet je me souviens plus je ne pense pas j'ai pas souvenir non l'Eldary oui mais pas oh ta vache il dira il a un traumatisme psychosomatique tu peux pas faire d'utiliser de pourquoi psychique quoi pendant un tour c'est marqué les fraises dissipera à la fin du combat s'il est obtenu en dehors du combat le personnage doit se rendre à bord du vaisseau spatial pour le faire disparaître d'accord très bien alors du coup on a quoi ? C'est quoi ouais je... je sais pas si un tour du coup va marcher quoi est-ce qu'il y a une aurore quelque part ou est-ce que c'est du pioupiou pioupiou, pioupiou, pioupioupiou pioupiou, 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 il y a un Pyroman là, ok un autre... un leader là... des prisonniers... il y a 4 là derrière... ouais globalement pour le moment c'est plutôt plutôt gérable il n'y a pas d'inquiétude particulière on va dire je me suis positionné du coup non toi tu serais bien... tu joues quand cassia ? on va voir la jauge là... initiative... ah bah tu joues en premier cassia bien par ici par exemple... ah non je prends des dégâts de flammes si je me mets à la merde... ah je les ai pris ! c'est tellement gratuit ! ça fallait pas essayer... ok très bien non mais... moi je suis où ? je suis là... ok très bien c'est parti... ah oui c'est vrai que je lui ai mis une compétence pour qu'elle ait un tour en plus au début du combat alors si je me mets plutôt genre là... ouais ceux qui sont derrière sont trop loin... je peux toucher tout ça... ok c'est parti... ah ! d'accord... c'est emmerdant... parce que c'était marqué que le tour supplémentaire on pouvait utiliser que des compétences de... d'officier mais je pensais que si c'était pas grisé ça marchait quoi... et du coup... bah tu peux utiliser voie du commandement normalement non ? ouais je peux utiliser voie du commandement mais là j'ai utilisé le regard sans paupières normalement je butais les 4 qui étaient en face de toi en un coup quoi... ah et ça... c'est ballot... du coup... voilà... ça c'est fait au moins ça marche... je vais te mettre un petit boost et puis... on va se replier mais j'ai pas d'endroit intéressant donc on va rester là tant pis... non ! ces rubis flashent... me choquent ah et puis du coup il y a le cooldown du regard sans paupières quoi... c'est à dire que je peux pas l'utiliser ou alors c'est parce que je suis au corps à corps que je peux pas l'utiliser non il y a le cooldown... ah ouais ça ok bon bah faudra s'en souvenir parce que c'est extrêmement ballot c'est pas un travail pour les serfs ? et ça je peux pas le réutiliser d'accord ok très bien euh tac 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 est-ce qu'il y a avec la pénétration il y a un truc sympa à faire ? pas trop bon c'est pas idéal mais toujours ça de pris je peux pas se servir du char quoi ils l'ont vraiment défoncé quoi ouais ouais bon bah à toi de faire de la zone vu que mon... mon regard sans paupières est complètement foiré c'est marrant les vieillards fanatiques citoyens âgés ils ont un... ils ont un truc aussi ils ont une action non mais non mais non il y a pas de problème ouais je sais j'avais pas fait gaffe c'est monté d'un coup ou c'était déjà à moitié haut ? il y a pas mal il y a pas mal qu'est-ce qu'ils font là ? ok ils courent ah bah excellent imaginez quatorze fois plus efficace que les prévots le vieillard fanatique il se balada il est venu avec des grenades à la fête quoi alors là je peux faire une bonne surpénétration pas de bol ah dommage pas grave hop je peux courir mais rien de très intéressant hop là les vilains normalement je t'ai mis un gros buff d'esquive supplémentaire alors allez fais toi plaisir tu sens la déception là ou pas ? tu sens la déception là ou pas ? oh bien joué c'est bien joué voilà voilà la vache quoi bah vas-y tape sur les civils fais toi plaît surtout et alors le leader qu'est-ce qu'il a fait là ? ah il a fait un cri psychique d'accord très bien alors à nous c'est pas mal c'est pas mal alors attends si je teste alors attends si je teste ça ouais là on touche pas je la touche pas ok excellent et du coup si à l'inverse je viens genre là c'est pas mal ah oui toi t'as une couverture légère donc je te touche par contre c'est tombé tant du coup je peux faire ça mais j'aurai plus de points un 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 que l'Empereur s'arrête ! tout va bien s'passer bon oui mise en évidence sur le leader on va allumer le leader très bien ça me convient attention il vire et ses grenades qui va jouer hé on se calme là ils sont nombreux sur les côtés aussi les petits enfoirés ah des renforts ils sont scriptés pour pas les tuer sur ce flanc c'est pas possible là c'est un deux un deux un oh la vache quoi effet surmenage appliqué qu'est-ce que c'est donc que ceci ah oui d'accord on peut pas mettre voie du commandement ok merci avec ça c'est pas très grave alors du coup mettons qu'on vient jusque là ok cette fois ça marche désolé pour le civile qui traînait au milieu c'est pas grave on peut pas tout avoir hein je vais faire ça je vais voir ça progresse ouais quand même hein il y a un pyromane là-bas voilà ça progresse on a un de l'autre côté aussi j'imagine ouais bah bah ça commence à faire le taf bah ça commence à faire le taf bah ça commence à faire le taf euh... tac 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 c'est quand tu te gourdes pas dans tes compétences ça fait quand même très très mal hein ah ouais c'est soigné excellent bien joué il dira il y a un peu de dégâts et après un peu de dégâts en passant par là et j'ai voilà il était bien planqué lui nous a chier bon le vieillard fanatique qu'est-ce qu'il fait il rate il a même un flingue bébé ah zut faut que je recharge j'avoue que j'ai beaucoup tiré autour d'avant on peut pas tout avoir hein on peut pas tout avoir hein ah ça c'est le dss hein ou la tête qui s'envole dans l'escalier et bah voilà quand même j'aime bien les voies qui résonnent et tout quand il y a le voile comme ça alors il y a lui qui est en train de prier juste à côté de nous c'est ça ouais c'est ça il est tombé en prière et pourquoi je peux pas utiliser de lance flamme ? parce que je peux pas utiliser sur un mec à porter ? ah oui je peux pas utiliser alors que ah mais je pensais que c'était équipe utilisable en mêlée par contre ah et du coup j'ai aucune arme que je peux utiliser contre lui merde ça c'est con par contre bon il va pas me faire d'attaque d'opportunités il est par terre 5 de dégâts c'est très nul c'est très très nul ça c'est très bien alors tant pis ça serait bien qu'il nous invoque pas un démon du chaos sinon tellement tu veux le finir il est en prière il est en prière il est à genoux il m'a pas tapé quand j'ai bougé ah moi je le vois debout ah non non il est en prière il a son petit symbole de prière au pire quand même sur sa tronche comme effet l'exécution des familles la petite jambe qui roule là allez il reste 3 pg allez soit utile allez les gars mais s'il vous plaît quoi bon sang non si je me mets là j'ai une vision pas ouf à 30% en visant allez toi t'es pas adjacent donc si je te donne un tour de plus ça t'aide même pas bon tant pis on va tenter un 30% merde qui aurait une vision peut-être il dira ouais c'pas dit argenta est beaucoup trop loin pire tu passes moi je suis pas loin oui c'est vrai qu'après mais il s'est bien foutu à l'abri derrière sa colonne là voilà ça c'est fait bon ah c'est fait seigneur captaine si esvox veuillez pat veuille immédiatement envoyer un on se met en route ten référence répétez je ne craindrai point les ténèbres car la lumière est en moi la lumière de ma foi en vous je ne fuirai devant aucun ennemi car une des points d'ennemi est plus terrible que la lâcheté et je la surmonterai le vieillard alors avec ses grenades et tout là vous m'avez dit que la foi était fausse vous m'avez poussé à me détourner d'horreur maintenant qu'en dites vous libre marchand qui avait raison la voilà l'aube finale ah oui c'est le même qu'on avait convaincu de c'est pour ça qu'il nous aide je me disais c'est un vieillard fanatique pourquoi il nous aide tiens ta langue à rilde au bout pas je préfère mourir plutôt que de laisser ces monstres aveugles me mutiler alors tais-toi et obéis à sa seigneurie il nous dira quoi faire rouge noir rouge noir et beaucoup de peur blanche citer anti-retrant non le monde entier ça va plus de soleil ouais bah c'est sûr que son soleil ça pique un peu quoi et observe disparition de l'étoile de vacuée alors je suppose qu'il faut évacuer on les emmène tous allez on les emmène tous je ne marche pas vite mais je vais clopiner derrière vous si vous devez vous battre vous préférerez ne pas avoir une vieille femme dans les pattes de toute façon je pense qu'il va y avoir d'autres combats c'est une certitude on dirait que certains de mes anciens compagnons courent toujours désormais le sentiment d'urgence vous transperce presque littéralement les tempes les petits chuchotements fugaces à peu d'audible sont à la fois sinistres et joyeux allez go ! go 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 ! d'abord on loot d'abord on finit l'épisode on lootera en off ça ne te dérange pas d'accord c'est vrai qu'il y a un petit peu de cadavres il y a du loot j'espère que cet épisode vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à vous dire ce que vous avez pensé et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde salut merci